Bonsoir et bienvenue dans ce Sport Mag du jeudi 18 septembre. Ce soir, vous allez le voir, on parle de tennis en marche de la Coupe Davis de demain. On vous le rappelle, la Suisse joue contre la Belgique à Lausanne à Malais. Aujourd'hui, petit retour en arrière, si vous le voulez bien, sur le plateau de personnages. Vous n'allez peut-être pas les reconnaître, forcément, ils vous réservent une surprise. Marc Rosset, Thierry Grun, bonsoir messieurs. Bonjour à tous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes venu déguisé, on apprécie du reste le geste. On va peut-être revenir, si vous le voulez bien, à votre Coupe Davis de 1992. C'était à Fort Worth, si vous vous rappelez bien. Des bons souvenirs. Marc Rosset, là, vous avez mis les dents de Jim Courrier. C'est ça, on le reconnaît un tout petit peu. Et puis rappelez quand même que Jim Courrier, vous l'avez battu dans le premier match de Coupe Davis. On s'en rappelle, c'était en 5-7. C'était un match difficile. Et d'ailleurs, ce que j'aimerais dire maintenant, aujourd'hui, ce que personne ne sait exactement, c'est qu'à l'époque, il y avait une pause après 3-7. Et là, Thierry m'avait préparé une super limonade. D'ailleurs, Thierry était, comme on n'a jamais joué un match de Coupe Davis, c'était le coup fort titron, officiel. Officiel, ce n'est pas rien, c'est quand même un titre qui n'est pas rien. Tu vois, ça, il y a quand même une petite réplique de la Coupe Davis que vous avez devant vous. C'est ça, c'est la vôtre. Marc a la même chez lui, à la maison. Donc, rempli de... Sans les citrons. Sans les citrons. On va peut-être quand même essayer de parler de tennis, Marc. Vous voulez ? On va parler quand même de ce match contre Courrier. C'est la Suisse qui avait perdu, on s'en souvient, 3-1 contre les Etats-Unis. Les Etats-Unis qui étaient quand même, ce jour-là, accompagnés d'André Agassi, Pete Sampras, John McEnroe, Paris 1, et puis Jim Courrier qui était numéro 1 mondial. Vous avez battu le numéro 1 mondial chez lui. C'est des souvenirs encore aujourd'hui ? C'est tout le souvenir. Le secret d'une grande victoire en Coupe Davis, ce qu'il faut savoir, c'est surtout sur la limonade. D'ailleurs, Thierry va vous faire une démonstration sur ce que c'est un bon couvert titron. par rapport à un mauvais couvert titron. C'est très important. Très important. De bien comprendre la technique du couvert titron. Thierry Grin était le couvert titron à Dallas, Texas. Citron. Je vous explique un petit peu la procédure. Oui, ça va. Laissez-moi quelques secondes, M. Robert. On va vous laisser quelques-uns. La procédure était la suivante. Vous prenez le citron. Celui-ci, vous vous le présentez, vous le sentez, vous l'écoutez et vous vous dites... Non, celui-là, finalement, vous vous dites... Il est fort bon, hein ? Il est fort bon. Hop ! Hop ! Voilà ! Plus de l'attention. Plus de l'attention. Donc, on continue la procédure. Le citron. Un deuxième citron. Et là, je me dis, il a de la chair, il a du goût, il a du velouté, il a de la présence. Donc, je prends... Très important, la présence. La présence, tout comme toi, mon cher. Coupage de citron. Coupage de citron, très important, de haut en bas. Ça, je pense que personne ne le savait, mais il faut le faire. Bien envie de dire, bien envie de dire, l'ouverture du citron et d'espèce en espagnol. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Après, en français ? En français, tout à peu, mon cher. Et après, Marc entre en jeu. Voilà. Marc, on va essayer quand même de parler un petit peu de Coupe Davis. Non ! Vous avez... Non, on ne va pas parler de Coupe Davis. Parce que là, ce qui nous amène quand même, c'est un petit peu d'Halas en 1992. Et puis, c'est quand même un tout petit peu la Coupe Davis de demain. Vous avez un avis sur cette rencontre suisse-Belgique ? Que vous allez du reste, Marc, on ne sait commenter pour la TSA. Je pense qu'il y a des très, très bons coups. Coupe Davis, à l'heure actuelle, en équipe suisse de Coupe Davis. Tu penses ? Oui, je pense. Je pense que cette année, c'est une année qui est excellente au niveau... C'est un rôle qui se remet finalement un petit peu régulièrement. Oui, ça, on peut savoir que le numéro 4 de Coupe Davis, c'est régulièrement un Coupe Davis de Coupe Davis. Donc, je pense que cette année, je vais vous dire, très, très bon cru au niveau du citron. Donc, je pense que cette année, la Coupe Davis, les Suisses sont nettement favoris. Bon, Marc, plutôt, Thierry, vous avez quand même un avis sur cette rencontre demain ou pas du tout ? Suisse-Belgique, c'est Stan qui commence, on peut quand même le rappeler, Stan qui commence à 13h à Malais. Tout à fait. D'ailleurs, voilà, je suis extrêmement déçu, je dois le dire à tous les téléspectateurs, ce soir présent, que Marc ne soit pas sur le terrain demain après-midi. – Oui, on aime bien l'Uti quand même. Non mais nous, on préfère l'Uti, je vous rassure tout de suite, c'est vrai, l'Uti a beaucoup plus d'humour que Marc, ça, je crois que c'est un avis assez général quand même. – Oui, mais je crois qu'il faut aussi souligner le fait qu'un coup droit lunaire, comme M. Marc Rosset a eu à l'époque, lunaire, parce qu'en 92 à Barcelone, il ne faut pas oublier qu'il a mis 2 et 2, je vous le refais, 2 et 2 à Milio Sanchez. – Oui, mais en 92, ça a été l'année de Marc, justement Marc, je n'ai pas eu l'occasion de vous dire, en 92, grosse année, deux Coupes Davis, les Jeux, petite demi quand même à Roland-Garros, on peut le rappeler. – Non, on fait en 96. – Roland-Garros en 96 ? – En 96, parce qu'en 92 à Roland-Garros, je suis en train de me refaire les mains. – Oui, d'accord, très bien. – Non, en 92, vous mettez en fait les priorités, quels sont vos meilleurs souvenirs ? – En 92, je vais vous faire un votre rêve d'orthodontie, que je n'ai pas pu faire à cause des Jeux Olympiques et de la Coupe Davis, ça c'est les hormones de croissance. – Oui, c'est vrai que ça reste en train de me faire pousser les cheveux et les lents. – Bon, racontez-nous, maintenant qu'on a été un peu sérieux, peut-être 2-3 anecdotes par rapport justement à Dallas 92, parce que là, avec Tim Sturza dans l'équipe, avec Georges Degnaud qui était, on s'en souvient, entraîneur, juste 2-3 anecdotes, parce que là, apparemment, vous avez quand même fait ça d'une manière assez sérieuse. On s'en rencontre avec votre superbe t-shirt du reste, Thierry. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, justement, aux Etats-Unis ? C'est ça que finalement, les gens aimeraient savoir. – Alors, nous sommes allés au fucking blue boy le juillet d'Ivoire. – Oui, le juillet d'Ivoire. – Le juillet d'Ivoire, avant la victoire de Marc. – Mais sans Jacob, visiblement. – Sans Jacob, c'est ça. – Donc c'est ce qui expliquerait peut-être la défaite, finalement, de Jacob Lasek en 3-7. – C'est là, d'ailleurs, on a fait ce magnifique t-shirt, c'est que c'est un gros plan. – Alors, ça, ça mérite un gros plan. Je ne suis pas sûr que techniquement, on soit capable de l'assurer. – Ça, on vous en est grâce à Pierre Bergadini, donc on a une bonne masse musculaire. – On va faire un gros plan, ne vous inquiétez pas. – Assez costaud à l'époque. – Donc, moi, j'allais vous demander si l'ambiance était bonne à Dallas, mais je crois que la réponse… – L'ambiance était excellente. – Elle était un peu là. Entre-temps, vous êtes devenu quand même assez proche, enfin, je crois pouvoir le dire, assez amie, disons. – On l'était déjà, on l'était déjà avant. – Mais c'est la Coupe Davis qui vous a rapproché ? – Non, on l'était déjà avant. Il faut se qu'avoir que Thierry, c'est la seule personne qui aurait pu extrêmement chaud sur le plateau, autrement, j'ai amené mes serre-poignets. C'est la seule personne que je n'ai jamais réussi à battre sur le circuit. – Est-ce que vous pensez sincèrement, racontez-nous juste, quand vous êtes arrivés là-bas, les petits Suisses, enfin, on l'a dit, à McEnroe, à Pete Samprasse, à Jim Crowley, est-ce qu'on vous a pris au sérieux ou bien vous étiez les petits Suisses ? Bon, si vous êtes arrivés comme ça, inutile de dire qu'on n'a pas pu vous prendre au sérieux, mais à mon avis, connaissant votre capitaine de l'équipe, au début, ils vous ont pris au sérieux. – Non, ils nous ont pris un peu à la légère le premier jour, et heureusement qu'on a pu bénéficier de beaucoup de supporters. Le fait que je batte Courrier en 5-7 avec toutes ses raquettes, d'ailleurs. – Ça, ça a un tout petit peu calmé leurs ardeurs, on peut imaginer. – Ça a un peu calmé les ardeurs, et après, ça a un peu redonné les… disons que le climat était un peu différent. – Bon, on a pas mal parlé de Courrier, on va peut-être quand même juste parler de votre double, Marc Rosset, parce que là, en double, vous meniez quand même 7-6, 7-6, 5 partout. Thierry, qui était évidemment coupeur de citron, comme il l'a dit, était au bord du terrain. – Qu'est-ce qui s'est passé ? – Exactement. – Tout le monde attend de savoir. – Ah, 7-6, 7-6, 5 partout. – Rupture de citron. – Que s'est-il passé ? – Rupture de citron. – Thierry ne faisait plus son travail, visiblement. – C'est le seul instant où j'ai eu un moment d'égarement, finalement, qui a conduit à, malheureusement… – Lourdes conséquences, parce qu'un peu plus, Thierry, en menant 2 à 1, on peut imaginer que la Suisse aurait pu peut-être, avec un exploit de Jacob, pour autant qu'il a suivi, évidemment, le même parcours que vous. – Malheureusement pas. – Voilà, donc un exploit de Jacob le dernier jour, et puis en fait, on aurait peut-être pu créer la surprise. – Tout à fait, Marc Rosset, avant de conclure, parce qu'on sait que maintenant, vous a donné régulièrement à la plongée sous-marine, qu'est-ce qui vous porte à finalement faire de la plongée sous-marine ? – Parce que ça, c'est peut-être le scoop de la soirée. – Disons que j'ai un petit peu de problème au niveau de la plongée, au niveau du détendeur. – Là, pour mettre le tuba, ça ne doit pas être simple. – Avec les dents, ce n'est pas facile. – Non, pas facile. – Mais vous avez du mérite, du reste, avec vos tailles, les dents… – Mais j'ai toujours aimé la difficulté que je suis, ma carrière, j'ai toujours aimé les choses difficiles. – Mais qu'est-ce qui vous motive ? – Parce qu'on vous connaissait la Harlem, mais qu'est-ce qui vous motive ? – La plongée, ça me motive, mais mon rêve, ce serait quand même d'être présentateur télévision. – Bon, messieurs, juste pour terminer, parce que tout a été extrêmement sérieux, comme tout le monde s'en est rendu compte, un petit pronostic quand même sur cette rencontre qui intéresse tout le monde, Suisse, Belgique… – 3-0. – 3-0 pour la Suisse. – Oui, monsieur, 3-0. – Thierry ? – Non, je pense qu'on peut dire ce soir, vive la Suisse, parce que c'est un beau pays et on est une belle équipe. – On est une belle équipe, je crois qu'on peut le dire. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouvez l'agenda à 19h45 également. On se retrouve jeudi prochain. Très bonne soirée à vous. À bientôt. Ciao. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501